On est bien là ? On est super bien ! Ouais ! On est pas loin du centre de Reims, mais chez toi ! Ouais, chez moi ! Là où tu joues et tu as fait ? Là où j'écris, là où je répète, avec Nico et Sam, voilà ! D'accord ! T'es plus à écrire le jour ou la nuit ? Plutôt la nuit ! Ouais, ouais, je suis plutôt une personne nocturne ! Tu joues depuis pas mal de temps maintenant ? Ouais ! T'as fait pas mal de projets, un peu tous les côtés, et t'as même fait un projet avec PandaDub en 2010 ! Ouais, c'est ça ! Tu vas réexplorer un peu la dub ou tu vas peut-être te diriger vers d'autres choses ? Alors, c'était une période où j'étais assez jeune, je l'ai rencontrée un peu par hasard, on était en licence 3 dans le sud de la France à Toulon, et c'était un ami tout simplement qui m'a un peu invité par hasard à enregistrer dans sa chambre d'étudiant, à la rage donc ! Et moi j'ai dit bah ouais, avec plaisir ! Donc on a enregistré ce titre, sans penser une seconde que ça sortirait en vinyle et que ça serait le morceau que c'est devenu ! Parce que du coup, dans le monde du dub, c'est un morceau assez représentatif du style quoi ! Donc ouais, c'est plus un hasard et une surprise, et c'est pas du tout le genre de musique que je défends, mais en même temps, c'est un univers qui me plaît ! Parce que habituellement, tu fais plus de la folk ? C'est ça ! Avec de l'électronique ? Exactement, plus guitare-voix, quelque chose d'assez épuré comme ça, qui se complète au fur et à mesure par des choses plus électroniques, des nappes avec le SPDS par exemple, ou des choses comme ça ! Ouais, tu restes simple à la composition ! Ouais, ça part d'un squelette qui est plutôt simple voix, c'est pour ça que je peux aller faire des concerts solo, piano-voix ou guitare-voix, et c'est vrai que c'est plus intéressant pour moi d'aller jouer avec un batteur et un bassiste, une guitare-bassiste, pour amplifier le plaisir des spectateurs aussi, qui du coup peuvent reposer leur regard sur les musiciens quoi ! Quand t'as joué Cabaret Vert, c'est la première fois que tu faisais un si gros événement ? Ouais, et on était à quatre avec Kevin Espich qui était le producteur du premier IP, qui a été l'arrangeur aussi du premier IP et qui a donné cette couleur au premier objet, donc ouais, c'était une première fois et c'était un beau souvenir ! J'étais agréablement surprise de la réception mais aussi de la fidélité locale aussi par rapport à ma musique, parce que j'ai fait un temps beaucoup de théâtre donc j'étais plus trop sur scène, et de les revoir là et de voir l'enthousiasme, ça porte quoi, vraiment ! T'avais fait deux ans de théâtre ? Ouais, je continue à faire des projets de théâtre, j'ai fait une formation à la comédie trans, pour mieux appréhender la scène, que ce soit en tant que chanteuse aussi, et puis me libérer aussi de l'intérieur pour être quelqu'un de plus serein, quelqu'un de plus serein, voilà ! Mais du coup, est-ce que tu aimerais le théâtre et la musique les allier les deux, ou tu veux vraiment les garder séparés et qu'ils se complètent l'un l'autre ? Ouais, exactement ! Ils se mélangent de toute façon ! Là par exemple, j'ai un projet en novembre avec Suzanne Aubert qui est une comédienne, qui m'invite à jouer un rôle, vraiment un rôle, un personnage, et ce personnage joue du violoncelle, chante, compose, et on va faire un cabaret le soir dans le bar avec des chansons, des textes qu'elle aura écrits. C'est parti !